La parole de Dieu Aujourd'hui précisément nous allons parler d'un thème bien connu, la paternité spirituelle. C'est quoi la paternité spirituelle ? Nous allons donc débattre en ce jour avec le révérend prophète Ferdinand Ekanet. Et en parlant de celui-ci, il est présent avec nous au studio et nous vous disons bonjour monsieur. Bonjour révérend. Bonjour, bonjour. Dans tous les cas je suis un monsieur. Bonjour et bonjour à tous les journalistes et bonjour à tous nos auditeurs. Ok, justement je ne suis pas seul dans ce studio, je suis accompagné de Daniel Kadiop. Bonjour à toi Daniel. Merci assurante Emmanuel, bonjour à toi, bonjour à l'homme de Dieu et à tous les auditeurs. Merci. Donc après ces présentations, nous allons prendre une courte pause pour revenir avec l'émission. Nous allons donc continuer cette émission et rebonjour encore à tous ceux qui viennent tout juste de nous prendre. Bonjour et rebonjour encore. Alors nous allons commencer avec l'actualité, le sujet d'actualité et nous allons parler aujourd'hui de l'inculpation des quatre policiers qui ont commis l'arrestation de George Floyd, cet afro-américain. Donc ces quatre policiers ont donc finalement été inculpés pour meurtre. Que pensez-vous, homme de Dieu ? C'est une très bonne chose. Voilà. Je pense que s'ils ont été inculpés pour meurtre, il faut vraiment qu'ils restent en prison là-bas, qu'ils se calment là-bas et que ça serve d'exemple, de modèle à d'autres policiers américains qui voudraient... Vous voyez frère, on ne peut pas accepter toujours ça. Vraiment, quand on se fâche ici, après vous allez dire que non, c'est un passé doit se fâcher par rapport à ses actualités sociales. Non, mais il faut faire attention. Vous voyez comment nous traitons les blancs ici chez nous ? Et c'est comme ça qu'on nous traite là-bas. Les exactions policières ici, là, c'est sur les noirs, nos frères, que nous faisons cela. Vous avez vu ou qu'on dise que la police camerounaise a fait des exactions sur un blanc, sur un européen, ou bien sur un blanc, quelle que soit son appartenance raciale. Non. On les respecte chez nous. Nous les accueillons bien. Nous prenons soin d'eux chez nous. Ils sont même des rois chez nous. Tandis que nous sommes des esclaves chez eux. Il faut que ça change. Vous voyez, parfois, on fait des courbettes devant les blancs. Vous arrivez quelque part, il y a un rang. Dès qu'un blanc arrive, on le prend de la queue, d'Iran, jusqu'à l'avant. Et puis, il est servi en premier. Pourtant, il y a un noir qui est arrivé à trois heures chez nous ici. Donc, voilà jusqu'où nous sommes allés. Les gars arrivent chez nous parfois même sans visa. Bon, ça, c'est à contrôler, bien sûr. Dans tous les cas, c'est une façon de parler. Pour dire qu'ils sont des rois chez nous. C'est-à-dire que pour demander le visa pour l'Afrique, on ne complique pas ça là-bas chez eux. Mais nous demandons le visa pour aller chez eux. On va faire les enquêtes de moralité sur vous, etc. Donc, moi, je pense qu'il faut que ça change. L'Afrique doit retrouver ses valeurs. Et ça ne viendra pas des autres. Si nous attendons que les autres puissent nous respecter, alors nous perdons notre temps. Donc, c'est à nous, les fils de l'Afrique, je voulais dire, les dignes fils de l'Afrique, de redonner de la valeur à notre chère Afrique, à notre Afrique si belle, à notre Afrique vierge et que les gens veulent faire perdre la virginité. À notre Afrique si jolie, si mirobolante, si mirifique. Alors, moi, je pense que c'est bien. Et soyez-en sûrs, ils ne l'ont pas fait de gaieté de cœur. C'est parce que s'il n'y avait pas eu de soulèvement des manifestations, jamais ces blancs ne seraient inculpés. D'autres centaines de Noirs qui sont tués là-bas aux États-Unis, on n'a pas inculpé ces blancs-là. Il faut dire que la communauté noire représente environ 12% de la population américaine et environ 32% de la population carcérale. Donc, pour les blancs et surtout les policiers américains, pour eux, le noir incarne le mal. Mais il faut se poser la question, cette délinquance juvénile, elle est causée par quoi ? À cause de la promiscuité dans laquelle les populations noires sont en train de vivre aux États-Unis. Et à cause de ce que ces populations n'arrivent pas à accéder à la classe, la grande classe, ça veut dire à la classe de la bourgeoisie. Maintenant, je me tourne et je me pose des questions. Et j'ai en moi comme des petits sauts et des soubresauts. Comment, dans cette condition, ça veut dire que même nos frères noirs qui sont nés aux États-Unis ou bien dans des pays d'Europe, n'arrivent pas à s'intégrer. Et puis, vous, vous quittez le Cameroun, les pays africains. Vous voulez aller là-bas, vous voulez retourner, aller en Europe ou bien en Amérique pour vivre malgré le mal que vous voyez que l'on fait à vos frères. Je dis que c'est de la folie. C'est de la folie tout pure. Dans tous les cas, comme j'ai l'habitude de le dire, j'ai fait des tours dans plusieurs pays européens et j'ai vu la condition du noir. Et ce n'est pas quelque chose d'encouragé. Donc, personnellement, je n'encourage pas les noirs à aller vivre en Europe, non. À chercher leur vie là-bas ou bien dans les pays arabes. Là, encore, c'est pire. Homme de Dieu, justement, cette inculpation des États d'Amérique, est-ce que ça prouve que c'est déjà une justice qui est en train d'être faite ? Je ne pense pas que ça prouve une justice, ça ne prouve rien en réalité. Je vous explique que c'est parce qu'il y a eu des soulèvements et pour contenter la foule, on est obligé de les condamner. Mais est-ce qu'il fallait un soulèvement pour les condamner ? C'est la question qu'on se pose. Les précédents crimes contre les noirs, pas la police américaine et pas les polices des nations européennes. On ne les inculpera pas. Allez voir un noir tenter de tuer un blanc immédiatement. D'ailleurs, même on te lynche avant que la police n'arrive. Donc, il y a ce déséquilibre dans ces sociétés-là. Il y a cette sorte de ségrégation, cette sorte de racisme tout simplement. Et je dis que lorsque des extrémistes, lorsque des suprémacistes vont entrer dans les écoles de police, alors qu'est-ce que vous attendez ? Vous voyez, ils arrêtent, c'est les blancs qu'ils arrêtent. En réalité, ce sont les blancs qu'ils arrêtent partout et il faut faire attention. Nous refusons cela. Donc, je suis contre cela. Oui, ce sont les noirs qu'ils arrêtent. C'est les noirs qu'ils arrêtent en majorité. Donc, nous sommes contre cela et je défendrai cela bêtes et ongles. Nous n'admettrons pas cela. Mais, comment on va faire donc ? Lorsqu'il y en a parmi nous qui sont tellement entêtés, qu'ils veulent absolument aller dans ces pays européens. Et c'est lorsqu'ils arrivent là-bas qu'ils comprennent la réalité. Et puis, lorsqu'on veut faire des mythos, il est déjà trop tard. Vous voyez un blanc qui vous dit, viens. Oh, il y a mon blanc là-bas. Oh, je veux aller, mon blanc. Frère, je préfère épouser un frère noir que d'aller épouser un blanc. C'est ce que les femmes doivent comprendre. Il faut faire attention. Ok, merci beaucoup. Qu'est-ce que le blanc accueille, le noir n'a pas ? À moins qu'il y a d'autres motivations. Il ne faut pas fâcher les gens, s'il vous plaît. Ok, merci beaucoup, homme de Dieu. Et justement, sur ce plateau, nous venons d'accueillir un autre homme de Dieu, le prophète Martial. Bonjour, homme de Dieu. Bonjour, madame la journaliste. Et un bonjour spécial, le prophète Ferdinand. Bonjour, prophète. Et nous disons bonjour aussi à tous les auditeurs qui nous font l'amitié de nous écouter. Et je dis bonjour à mon épouse aussi, je profite. Bonjour à mon échalop. Je sais que c'est un incident diplomatique parce qu'elle est à l'écoute. Elle va dire, prophète, j'ai suivi les salutations. Tu as salué ton grand frère, tout le monde, sauf moi. Donc, merci beaucoup, prophète, parce que tu m'as secouru ce matin. Oui, enfin, il faut dire que c'est ce que nous appelons la diplomatie pastorale. Dans tous les cas. Donc, il vient d'éviter un incident diplomatique au pastorale. Ok, après cette présentation, maintenant, nous allons entrer dans le vif du sujet. Il n'y a pas de question. Nous, on était, on croyait qu'on était déjà dans le vif du sujet depuis. Non, nous étions dans la question actualité. Ok, d'accord. Donc, le thème de ce matin, c'est la paternité spirituelle. Nous allons un peu plus nous focaliser sur la paternité spirituelle. C'est quoi déjà la paternité spirituelle? Est-ce que c'est biblique ou bien, est-ce que vous pouvez un peu plus nous expliquer ce que c'est l'homme de Dieu? Voilà, je pense que je ne sais pas si le prophète Martien va commencer. Alors, la paternité spirituelle, ce n'est pas trop différent de la paternité physique. Vous voyez, la Bible dit ceci, la Bible dit ceci, la Bible dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. En grec, lorsqu'on dit ça veut dire d'être accouché par Dieu. Ça veut dire l'idée, l'esprit en grec signifie que Dieu est tombé enceinte, il a souffert les douleurs de l'enfantement et à un moment fixé, il a donné naissance à ces enfants-là. Voilà ce que c'est la racine, l'infinitif, qui veut dire engendrer. Et je pense pour cela que les musulmans ont des problèmes avec les christians aujourd'hui, parce qu'ils disent que non, comment est-ce qu'on peut dire que Jésus-Christ est le fils de Dieu? Parce qu'en réalité, on dit que Jésus est le fils de Dieu parce qu'il y a le mot engendrer, en rapport avec l'affiliation du Seigneur Jésus-Christ. Donc, si on prend ce passage déjà, c'est-à-dire que c'est Jean chapitre 1, verset 12 à 13, ça veut simplement dire que la patente spirituelle, c'est ce modèle-là qu'on doit prendre. C'est comme l'apôtre Paul a dit, il dit que Jésus fait les douleurs de l'enfantement pour vous engendrer dans le Seigneur. Donc, c'est lorsqu'on porte les douleurs de l'enfantement et qu'on engendre quelqu'un dans le Seigneur. Ça veut dire quoi? Lorsqu'on donne à quelqu'un une identité spirituelle. C'est un peu ça. Donner naissance à un enfant physiquement, c'est lui donner une identité, c'est lui donner une personnalité. Et c'est la même chose sur le plan spirituel, dans un premier plan. Parce qu'il faut dire que la patente spirituelle est bicamérale. Ça veut dire qu'elle est d'abord dénotative et elle est connotative. Dénotative, ça veut dire que c'est quelqu'un qui vous engendre, qui vous conçoit dans le Seigneur. Il vous prêche l'évangile et il vous enfante, il vous forme, il vous donne une identité et vous devenez ce que vous êtes. Grâce à ce que Dieu a mis en lui, qui a fait de vous ce que vous êtes. Maintenant, sur le plan connotatif, on peut avoir des pères spirituelles adoptives. Il y a des pères adoptives et que vous respectez comme si c'était des pères qui vous ont engendré dans le Seigneur. Donc, il y a une différence entre un père spirituel et un père, un géniteur spirituel et un père adoptif spirituel. Voilà pourquoi la porte-pôtre se vantera en disant, quand bien même vous aurez plusieurs pères, plusieurs tuteurs. Quand vous aurez plusieurs tuteurs, vous n'aurez qu'un seul père, car c'est moi qui vous ai engendré. Engendré, ici c'est guinomaï en grec. Ça veut dire tomber enceinte de quelqu'un et donner naissance à cette personne-là. Donc, père spirituel, c'est une personne, soit qui vous a donné naissance spirituellement, ou alors une personne qui vous a adopté comme fils et qui vous couvre de son manteau de paternité. Dans tous les cas, dans l'un ou dans l'autre cas, il y a une couverture spirituelle. Il y a une couverture de manteau, il y a un manteau, il y a un enjeu autour des manteaux. Et ce manteau conditionne votre vie en tant que fils. Et tout ce que vous faites dépend de ce manteau-là. Et cette alliance-là vous couvre et vous garde et vous fonctionnez sous les clauses de l'alliance de celui qui est votre père, que ce soit un père géniteur spirituel ou alors un père spirituel adoptif. Ok, à vous prophète Martial. Oui, le prophète a déjà planté le décor. Moi, j'aurais préféré peut-être que la question me soit posée, qui est donc un père spirituel ? Parce que je ne reviens pas sur ce qu'il a dit. Parce que lui a une compréhension parfaite de la version originale de la Bible. Il nous a tout expliqué. Mais qui est donc un père spirituel en des termes vraiment simples et spirituels ? C'est quelqu'un qui a reçu un appel authentique de Dieu et qui a accepté de mourir entre les mains de Dieu, de souffrir et d'accepter et d'abandonner plusieurs choses pour répondre à l'appel que Dieu lui a donné et accomplir la mission contre vents et marées. Quand il traverse toute cette école de Dieu et atteint une certaine dimension, il devient un père. C'est-à-dire que Dieu réussit. Parce que, en fait, lorsque Dieu appelle un homme, il lui donne un message. Mais cet homme ne peut devenir père spirituel que quand son message qu'il prêche. Il devient l'expression de ce message. C'est-à-dire que la personne elle-même devient le message. C'est-à-dire que 10 ans, 15 ans, 20 ans, 25 ans, lorsqu'un homme, un père peut dire à un fils, voici comment on marche avec Dieu, voici comment on se comporte. C'est parce que ce que Dieu lui a dit, il a réussi à devenir la chose. Il devient un père spirituel. Il devient ce qu'on appelle une dispensation. Il devient un père spirituel. C'est quelqu'un, selon les saintes écritures, la Bible dit, il a appelé certains qu'on prophète apôtre, ainsi de suite, pour un, dans un domaine spécifique de son appel. Dans un domaine spécifique, Dieu appelle un homme, il équipe, et il fait de lui le point de départ de quelque chose de nouveau. Il y a des hommes de Dieu qui sont là pour prêcher, par exemple, la sanctification. Dieu les a gardés dans la sanctification. Il y a certains qui prêchent la prophétie. Dieu les a travaillés dans ce domaine, ainsi de suite, ainsi de suite. Il devient des pères, capables aussi de faire des enfants qui produisent ce qu'ils produisent. Voilà, je voudrais ajouter, en appuyant, ce prophète a dit, en lisant un texte dans la Bible grecque, il dit dans Jean chapitre 1, le verset 12, il dit, Il leur a donné, parce qu'en français, on dit, il leur a donné, en rapport avec la parole, mais dans le texte grec, Aoutou, Aoutou, veut dire il, c'est le pronom masculin. Il dit, Il leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, à ceux qui croient en son nom. Il continue en disant, Mais qui sont accouchés de Dieu. Voyez? Et qui sont engendrés, ou bien qui ont reçu naissance de Dieu. Maintenant, il dit que, Il dit, Et la parole a été faite chère, et elle a habité au milieu de nous. Et nous avons contemplé sa gloire. Doxaos monogénos parapatros, Une gloire comme celle du Fils venu du Père. Maintenant, il dit monogénos, et je pense que c'est ça, un peu la paternité. Monos guénos, Monos veut dire unique, et gonos guénos veut dire guinoma, et ça veut dire engendrer de façon unique. Monos guénos veut dire que sa façon d'être engendré, d'abord, il faut reconnaître qu'il a été engendré, mais monos veut dire de façon unique. Voilà pourquoi Jésus-Christ, son engendrement est différent de notre engendrement. Donc, pour lui, il est le monos guénos. C'est-à-dire que parmi les Fils, son guénos, ça veut dire que son engendrement est différent de notre engendrement. C'est-à-dire que la manière dont Dieu l'a conçu, et que Dieu l'a couché, est différente de la manière dont Dieu m'a conçu, et que Dieu m'a couché. Donc, sur le plan de la filiation, Jésus et nous, on est fils de Dieu, mais on n'est pas fils de Dieu dans le même plan, ni dans le même sens, parce qu'on n'a pas la même naissance, ni la même conception. Ça veut simplement dire qu'un père spirituel, c'est un homme que Dieu engendre pour engendrer lui. Voilà, donc c'est ça. C'est-à-dire que selon son espèce. J'aime ça. Là encore, ça dit le problème à ça, il vient encore de gâter les choses. Ça dit, c'est selon son espèce. Parce qu'en fait, quand on dit monos guénos, ça veut dire que, donner guénos, guénos, dans guénos, il y a par exemple le jar. Il y a le jar dans guénos, ce qui veut dire tout simplement la sémence. C'est la sémence en réalité. Et donc, ça veut dire que, dans guénos, celui qui donne naissance au guénos, automatiquement, le guénos n'est pas possible sans le sperma. Maintenant, on parle de sperma en grec, ça veut dire que, c'est la sémence masculine. Mais sperma ici, dans le sens de notre naissance humaine, sperma, c'est quelque chose de physique. Mais il y a un sperma divin, qui contient l'ADN, la transmission de l'ADN de Dieu. C'est pour ça que l'apôtre Paul dira que tel il est, tel nous sommes. Et puisque nous sommes de la race de Dieu. Donc, nous sommes de la race de Dieu parce que, en réalité, l'ADN de Dieu, la sémence de Dieu a fait de nous ce que nous sommes. Le mot sémence, en grec, c'est une fiche sperma. Voilà, homme de Dieu, vous avez parlé d'engendrer, d'accoucher spirituellement. On a vu, par exemple, le cas d'Élie, Élisée, Élisée qui, à la fin, a voulu le manteau de son père contre mon autre fils d'Élie. Et donc, à vous entendre, on parle d'engendrer, mais tout parent qui engendre un enfant doit aussi lui laisser un héritage. Est-ce que dans la paternité spirituelle, il y a aussi question de transfert de l'héritage qu'on a reçu de Dieu au fils spirituel? Bien évidemment, je sais qu'il y a la réponse dans votre question. Lorsque vous engendrez un fils, vous désirez lui laisser une maison stable, vous désirez lui laisser un héritage, une maison, quelque chose pour lequel lui aussi, il va vivre pour donner ou léguer à des générations à venir. Vous allez voir, il y a des grandes dynasties ou des grandes familles qui ont réussi à créer une marque. Lorsqu'un homme de Dieu est un père spirituel qui est une marque déposée de Dieu, ce qu'il laisse comme héritage, c'est le manteau tel que vous avez posé comme question. Il y a la réponse dans votre question. Mais vous voyez donc que peut-être la question viendra après que quel est le genre d'enfant qui peut rester avec un héritage? Parce que nous tournons un peu sur le même sujet où le père spirituel c'est quelqu'un que Dieu a impacté. C'est quelqu'un que Dieu a mis une semence. C'est quelqu'un que Dieu choisit et il met un projet en lui. Et comme les hommes ne vivent pas aussi longtemps sur terre, le projet de Dieu est tellement vaste. Alors, le père parfois pose un fondement. Il initie un projet et obligatoirement quand il part, il doit laisser un héritage sur ses enfants. Je voudrais attirer l'attention des fils spirituels. Beaucoup de fils spirituels regardent ce que la semence de leur père a produit et ils veulent ça. Ils pensent que c'est ça l'héritage. L'héritage, ce n'est pas ça. Si le prophète part maintenant et que tu envisages seulement, tu envis les salles, les églises, les voitures, les biens ou l'héritage, ces choses vont mourir entre vous-mêmes parce que si vous ne restez pas avec le manteau, la chose qui produit ces choses peut les garder. La chose, le manteau qui produit cette gloire, cette bénédiction, c'est ce manteau qui peut garder ces choses-là. Et c'est ce que Élisée faisait. Ses fils de prophète étaient prophètes. Ils avaient la vision, ils avaient les visions, mais ils n'avaient pas le manteau. Ils avaient même le don de prophétie de leur père qui agissait en eux parce que tu ne peux pas t'asseoir avec quelqu'un qui dégage cette chose-là sans manifester. Comme vous qui êtes là. Après cette émission, vous allez réaliser que votre vie, il y a une atmosphère qui vous accompagne, une atmosphère prophétique, ça se contamine. Mais c'est différent d'avoir un manteau. Mais si vous avez donc le manteau, c'est ça qui peut garder l'héritage dans tous les domaines physiques et spirituels. Peut-être le prophète va bien expliquer ce que c'est qu'un manteau. Mais différemment d'Élisée, quand il est parti, quand Élie est parti, il est resté avec le manteau. Mais lui, il va mourir, personne ne va rester avec le manteau. Il va aller avec le manteau dans la tombe. C'est pour cela que ce jour, quand il y a eu la guerre et qu'on a mis un homme mort qui est mort en guerre et que le cadavre est allé toucher les eaux d'Élisée, le mort est revenu à la vie. Alors que son fils spirituel Géasi est resté seulement comme bavard. Mon père faisait souvent, il remplissait les stades, il remplissait le palais d'espoir. J'ai marché avec lui, je mangeais avec lui. On dit que c'est où? C'est ce que le prophète dit souvent, que si tu es mon fils, je veux te voir produire ce que je produis. Ça me donne une demi-joie. Dès que tu me dépasses, je sais que j'ai un fils. Oui, là je sais que je suis un père. Maintenant la question c'était est-ce que un fils doit, c'était quoi la transmission de manteau? Ça veut dire que est-ce qu'un fils, l'héritage spirituel. Maintenant regardez, je vais lire un passage ici dans Matthieu chapitre 10. Il dit, Celui qui me reçoit, me reçoit moi. Et il continue en disant, Et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Ou alors, quand on dit en grec, ça veut dire celui qui a fait de moi un apostolos, ça veut dire envoyé. Ça veut dire que Jésus-Christ dit que si quelqu'un me reçoit, il reçoit celui qui a fait de moi son apôtre. Ça veut aussi dire en grec, il reçoit celui qui m'a envoyé. Parce que apostolos veut dire un envoyé, quelqu'un à qui on a donné mandat. Et il dit ceci, Il commence d'abord en disant, Celui qui vous reçoit, me reçoit moi. Ce n'est pas vous qui reçoit, c'est moi qui reçoit. Mais pour me recevoir, il doit commencer par vous recevoir d'abord. Et il dit, Et celui qui me reçoit, ce n'est pas moi qui reçoit, il reçoit celui qui a fait de moi un apôtre. Donc, ça veut dire quoi? Il y a une question de reconnaissance à l'intérieur. Et maintenant, il y a cette question de reconnaissance et de réceptivité, de réception. Et il continue en disant, Donc ça veut dire quoi? Il dit que, si quelqu'un, il commence d'abord par mettre le jalon de la paternité. Celui qui vous reçoit, me reçoit. Donc ça veut dire que celui qui reçoit un père spirituel, reçoit le Dieu de ce père spirituel. Mais si vous ne recevez pas votre père spirituel, son Dieu, vous l'avez rejeté. Celui qui méprise le père, méprise le Dieu de ce père. Donc, il n'est pas possible que vous méprigiez votre père spirituel et que vous soyez béni par le Dieu de ce père spirituel. Et si vous n'êtes pas béni par ce Dieu-là, vous ne pouvez donc pas hériter de son manteau. Donc, il s'agit d'abord premièrement de la reconnaissance, la paternité du père. Il dit, C'est lui qui reçoit le prophète au nom du prophète. Et là, il y a une question, il y a un décalage de reconnaissance. C'est ce que les gens doivent comprendre. C'est quoi? C'est que les gens parfois ne reconnaissent pas, ne reçoivent pas le prophète parce que Jésus ne parle pas de la récession du prophète seulement. Mais il insiste, il dit, Celui qui reçoit le prophète, prenons le cas du prophète Jean, qui est un prophète de la famille des Haose. Il dit, Il dit, Je vais transporter jusqu'au jour du Seigneur. Ça, c'est un prophète Haose. C'est un homme de vision. Maintenant, Jésus dit ceci, il dit que celui qui reçoit le prophète, celui qui reçoit le prophète. Et il dit, Il dit, Vous voyez, Jésus-Christ, ici, parle de la dimension supérieure de l'alliance dans la vie de la personne. Il dit, Celui qui reçoit le prophète, pas en recevant la personne, mais en recevant l'alliance qui fait de la personne prophète. C'est-à-dire quoi? Celui qui reçoit Jean, pas comme étant Jean, mais comme étant l'apôtre Jean. C'est deux personnes différentes. Qu'est-ce que Jésus veut dire? Celui qui ne met pas les yeux sur la personne ne regarde pas l'homme, ne regarde pas l'humain, mais transcende l'humain pour voir plutôt l'homme que Dieu a établi. Et c'est là la difficulté aujourd'hui. Eis onoma propheto, ça dit qu'il ne dit pas Eis onoma et Canet Ferdinand. Mais aujourd'hui, dans notre génération, les gens nous reçoivent Eis onoma prophète martial, Eis onoma martial, Eis onoma Ferdinand. Et c'est là que les gens ratent la chose. Jésus-Christ donne une grande indication ici, un grand secret celui-là aura la récompense des prophètes. Mais les gens ne réussissent donc pas à nous voir comme étant des apostolos. Ils nous voient comme les hommes que nous sommes. C'est-à-dire que comme l'homme qui ne parle pas bien français, comme l'homme qui mange beaucoup, comme l'homme dont les oreilles sont comme deux antennes paraboliques. Et cette vision fallacieuse de notre personne fait en sorte qu'il rate le but. Beaucoup de personnes par la familiarité ne voient pas en nous ce que Dieu a fait de nous. Or, ce que Jésus veut dire c'est quoi? C'est que celui qui voit en l'homme que j'ai appelé ce que moi j'ai fait de lui, c'est celui-là qui se connecte à la vraie source de bénédiction et c'est celui-là qui aura le manteau. Mais maintenant, ça veut dire quoi? Il y a comme une sorte de contradiction, de paradoxe, d'antonymie. L'antonymie, c'est quoi? Il y a un paradoxe entre l'homme et le prophète. C'est-à-dire que celui qui porte le manteau de prophète est celui qui est prophète. Il y a un grand paradoxe qui fait en sorte que si vous n'allez pas Jésus dit que transcendez l'humanité de la personne et regardez à ce que j'ai fait de lui, à ce que j'ai fait d'elle, c'est-à-dire à ce que j'ai mis, j'ai investi sur la personne. Maintenant, vous voyez, Absalom se soulève contre son père David. Pourquoi? Parce qu'il ne voit pas, il ne reçoit pas Eis onoma propheto. Il le reçoit Eis onoma David. David en grec. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il voit son père. Il voit quelqu'un qui est mauvais. Il le voit comme quelqu'un qui est méchant. Comme quelqu'un qui a ordonné des meurtres. Comme quelqu'un qui a couché avec Bercheba. Comme quelqu'un qui a fait assassiner Uri. Mais il ne le voit pas Eis onoma propheto. Alors, à partir de ce moment-là, il se soulèvera contre son père et l'alliance que son père porte va l'écraser. Donc, c'est la même chose quand vous regardez dans les scènes d'écriture l'erreur que certaines personnes ont commises. Même l'apôtre Paul a vécu ça. Il a eu des fils comme Imené qui se sont soulevés contre lui parce qu'il regardait sa petite taille. Parce qu'il le regardait fébrile sur le plan sanitaire et donc, ils l'ont méprisé. Et l'apôtre Paul a fait des prières qui étaient dangereuses contre eux. Et ils n'ont pas fait de grand progrès. Et Paul lui-même dit cela. Il dit cela. Il dit, ils ne feront pas de grand progrès parce qu'il connaît ce qu'il porte. Donc, il faut faire attention. Le manteau, l'héritage, c'est la capacité comme Jésus-Christ a dit parce que les gens ne comprennent pas l'écriture. Il dit que celui qui vous reçoit me reçoit. Il met d'abord les bases. Celui qui me reçoit reçoit celui qui m'a envoyé. Celui qui a pris ma porte. Un autre terme dans le prophète. Celui qui vous rejette m'a rejeté. Automatiquement. Et celui qui m'a rejeté, celui qui te méprise m'a méprisé. Celui qui te calomnie m'a calomnié. En fait, Jésus veut dire qu'il y a une corrélation directe, une connexion directe entre l'homme, son manteau c'est ça le problème. Donc tu ne peux pas mépriser ton père et croire avoir la faveur du Dieu de ton père. Ou bien espérer toujours que tu auras le manteau. Ça ce n'est pas la foi, c'est la sorcellerie. Oui, justement homme de Dieu pour recevoir le prophète il faudrait déjà localiser qui est réellement ce père spirituel pour moi. Parce que présentement il y a plusieurs hommes de Dieu, il y a plusieurs prophètes, il y a plusieurs évangélistes. Qui est donc mon père spirituel ? Comment le reconnaître ? C'est vrai que le prophète a mis les bases dès le départ. il a dit et c'est vraiment c'est une très belle question. C'est vrai que c'est comme la première question. Le prophète a dit tout à l'heure que il y a celui qui vous a engendré, c'est-à-dire celui qui vous a prêché l'évangile et vous êtes devenu enfant de Dieu et même quoi que ce soit que vous pouvez devenir, personne ne peut enlever la paternité. Maintenant, il y a des pères adoptifs. Maintenant, il faut savoir tout le monde a un père spirituel. Ça, tu ne peux pas le nier. Et beaucoup de gens aussi aujourd'hui peuvent avoir des soucis parce que à cause de l'adoption, ils oublient la personne qui les a engendrés. C'est pour cela que certaines de ces personnes ne font pas de progrès parce que j'ai dit à un de mes fils l'autre jour que mon fils, ce que tu fais là n'est pas bien. On ne triche pas dans ce royaume. Il faut aider les enfants. C'est un royaume tellement compliqué que si tu violes les lois, si tu violes les principes qui sont mises, les bases qui sont mises, tu vas échouer et tu ne sauras pas d'où viennent tes problèmes. Maintenant, comment est-ce que tu dois savoir que cet évangéliste, ce pasteur, ce prophète, c'est mon père spirituel ? C'est que dans ton ADN spirituel, vous allez remarquer comme là où vous êtes là, vous écoutez les enseignements, vous écoutez les pasteurs. Il y a certains d'entre vous qui aiment les pasteurs qui prient quand ils engagent la prière, c'est ta chose. Il y a d'autres qui n'aiment pas trop la prière, ils aiment quand on prêche, d'autres aiment quand on prophétise, d'autres aiment quand l'onction se manifeste. C'est à partir de ces signaux que tu peux voir dans ton ADN spirituel quel genre de pasteur tu aimes voir. Par exemple, j'ai des mentors, j'ai des grands hommes de Dieu. Il y a des hommes de Dieu qui peuvent avoir un million, deux millions de fidèles. Je l'écoute pour être édifié. Il y a d'autres hommes de Dieu que dès que j'ouvre, je l'écoute. Même si je n'ai pas bien entendu ce qu'il a dit. Seulement entendre sa voix, ça réveille la grâce de Dieu sur moi. Alors à partir de là, je peux savoir que voici ma source. C'est ici que je suis né. La Bible dit mes brebis entendent ma voix et me suivent. Mes brebis entendent ma voix. Ça veut dire qu'au milieu de la multitude des brebis, c'est là que vous allez voir une église est collée à la maison de quelqu'un. La personne préfère marcher à pied pour aller sur la route de soi. Jusqu'à tu demandes même que je dis. La personne qui n'a pas vu l'église ici, là à côté. Non. Cette brebis est en train d'entendre la voix de son maître et il le suit. Parce que en entendant seulement la voix, c'est comme si sa voix grandisse, c'est comme s'il a l'assurance. Donc il y a le père géniteur qu'on ne change pas comme le prophète l'a si bien dit. Paul pouvait se vanter que quoi que ce soit que vous faites la n'oubliez pas que je suis votre père. Mais maintenant, ça rejoint le verset qui dit mes brebis entendent ma voix et me suivent. Chacun dans cette nation, à un moment donné, vous allez entendre des prophètes. Ils prêchent de manière différente. Quelqu'un peut partir de 20 kilomètres pour aller là où il y a cette église alors qu'il y a une église à 100 mètres. Ce n'est pas que celui-là n'est pas un. mais cette brebis ne reconnaît pas la voix. C'est là que j'ai parlé de la biene spirituelle. Et il faut dire aussi qu'il faut comprendre qu'avant de vous allier à un père spirituel, il est important déjà d'identifier à quelle famille de prophètes vous appartenez. Moi, je voudrais parler en tant que prophète parce que la patente spirituelle ne tourne pas tout simplement autour des prophètes. Oui, voilà. Mais il faut parler de ce que nous nous connaissons mieux. Donc il faut d'abord s'identifier à quelle famille prophétique est-ce que j'appartiens. Et mon père, celui que je veux prendre comme mon père, est-ce qu'il appartient à la même famille prophétique que moi? Donc si ce n'est pas ça, alors il y aura des problèmes. Vous ne vous entendrez pas. Quand vous lisez par exemple la Bible dans le verset 29, la Bible dit ceci dans le texte hébraïque, il dit « Les œuvres de David, le roi, les premières et les dernières, sont écrites dans le livre de Samuel, Haroé, de Samuel, le Haroé, en hébreu. De Samuel, sont écrites dans le livre de Samuel, le Haroé. C'est un titre qu'on lui donne. C'est un manteau qu'il porte. Haroé veut dire le voyant en hébreu. C'est-à-dire celui qui a les yeux ouverts, celui qui voit les choses que d'autres personnes ne voient pas. Il dit « We al-dibre Nathan, we al-dibre Nathan, Han-Nabi. » Et dans le livre de Nathan, le Nebi, Han-Nabi, Han veut dire, c'est l'article, et Nebi. Dans le Nebi, qui veut dire le prophète messager envoyé vers le roi de la terre pour annoncer les décrets du Très-Haut. Et puis, il continuera en disant « We al-dibre Gad ha-Oseh, et dans le livre de Gad, le visionnaire, le voyeur de vision. » C'est-à-dire, quand on regarde, il y a trois familles de prophètes en réalité. On a d'abord Samuel qui est un Haroé. Haroé veut dire c'est quelqu'un qui peut vous dire ce que vous faites dans votre chambre à coucher. Il peut vous dire votre nom, le nom de votre père, etc. Il vous donne des informations terribles sur votre vie. C'est ça le rôle d'Haroé. Et puis, il y a ici, il parlera après cela, des Ha-Oseh. Le visionnaire, le Ha-Oseh, c'est celui qui regarde et il voit des visions comme l'apôtre Jean. Jean, c'est un prophète Ha-Oseh, l'un des plus grands prophètes Ha-Oseh dans le Nouveau Testament. Et après cela, il va parler des Nebis. Les Nebis ne sont pas des Haroé. C'est-à-dire qu'un prophète Nebis, ce n'est pas un prophète qui donne des prophéties individuelles, non. Il y a des gens, parfois, qui arrivent dans certaines églises et disent que, « Ouais, l'homme qui est appelé prophète, mais il n'a jamais prophétisé dans ma vie. » Il faut d'abord savoir, si c'est Nebis, que votre nom c'est comme ça, votre mère c'est comme ça, hier vous étiez à tel endroit, etc. Ce n'est pas son domaine. Mais il est prophète. Lui, il est Nebis. Sa mission soit auprès des rois de la terre, annoncer la parole de l'Éternel, annoncer le décret de Dieu. Lorsque Dieu veut renverser les plans des hommes, il envoie Nebis. Il dit, « Va et prophétis en mon nom. » Lui dit ainsi, « Parle l'Éternel, l'année prochaine, à cette époque, je te bénirai. » Voilà Nebis. « Domaine ne te dira jamais que hier tu as fait ceci ou bien avant-hier. » Et si vous ne connaissez pas et ne comprenez pas le mystère des trois familles des prophètes, vous allez vous dire que non, ce n'est pas un prophète. Parce que je suis dans son église avec six mois et je n'ai jamais prophétisé dans ma vie. Maintenant, il y a deux familles de prophètes visionnaires. Ça veut dire que, ça veut dire qu'ils voient des révélations. Je veux dire des révélations. On a les Harouais qui sont des personnes qui ont ce que nous appelons les « insights », les « spirit insights ». Ça veut dire que, eux, ils ont, les yeux de leur esprit sont ouverts. Ils ne voient pas les yeux de l'esprit. C'est ce qu'on appelle des visions internes. C'est-à-dire, ils vous regardent, ils ne voient pas ça dehors, mais dans son esprit, ils se retrouvent quelque part. Et dans son esprit, ils voient des endroits. Le prophète Martial comprend ça. Parce que, vous voyez, un jour, il y a une prophétie qu'il a donnée. Dans l'esprit, il dit à une femme qui était séparée de son mari, que, ok, dans tel nombre de minutes, votre mari va vous appeler. Et son mari était aux Etats-Unis. Il était aux Etats-Unis. à une nuit de prière. Et quand le temps est arrivé, le téléphone a sonné. Les gens crient à l'église. Ça, c'est ça. C'est un harouet. C'est-à-dire qu'il n'a pas vu une télévision. Non, mais dans son esprit, il a vu un événement. Il a décrit cet événement-là. Je me souviens, une fois, tu es venu lors d'un de nos programmes et tu as dit à quelqu'un que dans sa poche, il a 3 billets de 1000 francs. 3 000. Nous étions à Douala. Oui. Un programme. Bon, tu as fait ça plusieurs fois. Oui. Donc, et une fois dans la poche de quelqu'un, il dit que tu as telle somme dans ta poche, mais c'est un gros risque. C'est ça, les harouets. Un billet de 1000 francs et un billet de 2000. Voilà. Bon, maintenant, lorsqu'on parle d'un à Ose, lui, il voit la télé. C'est pas qu'on l'a pas autre gens. Il dit que nous, 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 avant qu'un enfant ne dise je voudrais m'affilier à tel homme de Dieu et me soumettre à son autorité spirituelle, à sa paternité, pour ne pas trouver sa paternité afin que ma paternité aussi soit accomplie un jour. Automatiquement, il faut d'abord savoir est-ce que mon appel, Marie avait son appel? Est-ce que moi, je suis de quelle famille de prophètes déjà? Il faut que tu le saches. Et si tu es un Aroé, il faut que ton père spirituel soit un Aroé. Et si tu es Haose, il faut que ton père spirituel soit un Haose. Et si tu es, par exemple, un Nebi, tu es un Nebi et tu vas prendre pour un père spirituel un Haose ou un Aroé. En réalité, ta destinée, c'est vrai que tu sois un père spirituel, un prophète, mais en réalité, tu n'es pas dans ton domaine parce qu'il n'est pas dans le même couloir prophétique que toi. Il n'appartient pas à la même famille prophétique que toi. Mais cependant, il faut noter qu'il y a des prophètes qui sont polyvalents. Ils sont en même temps des Aroé, des Haose et des Nebi. Voilà, homme de Dieu, parlant justement de la partenance à la paternité spirituelle d'un homme, n'est-il pas possible que dans l'engendrement ou la conception spirituelle un prophète, par exemple, donner sens à un apôtre ou alors à un évangiste, mais qui n'est pas prophète? Demander au prophète D'accord, je pense que oui, ça c'est possible. Ça c'est possible parce que dans une famille, on peut donner des filles ou on peut donner des garçons. Donc, on ne donne pas qu'il y ait des garçons ou bien qu'il y ait des filles. On a la possibilité de donner des filles ou des garçons. Donc, il y a la diversité ministériale. Donc, un prophète peut avoir pour fils un apôtre, il peut avoir pour fils un évangéliste de naissance, un évangéliste, etc. Et je pense que c'est tout à fait normal pour l'édification du corps de Christ. Mais nous ne parlons pas de cela. Je pense que ça c'est notre thème. C'est notre thème sur les diversités de la paternité. C'est-à-dire les diversités de couleurs ou bien ministériales dans la paternité. Est-ce qu'un prophète peut avoir pour fils un pasteur, etc. Oui, c'est possible. Mais là encore, c'est une autre science ministériale que nous sommes en train de toucher aujourd'hui. Nous sommes en train de parler dans le cadre de la prophétie, du ministère prophétique, dans toute sa valeur, dans sa diversité et dans toute sa beauté. Donc, nous parlons des enfants prophètes qui sont affiliés à des parents prophètes. Oui, juste, je dis la même chose. Vous allez voir quand un parent fait dix enfants, vous allez toujours voir en chacun de ses enfants un petit insigne de son père. ça veut dire que pendant que tu deviens un père, comme il a si bien dit c'est un autre thème, quand tu es un père spirituel, tu peux accoucher les enfants qui manifestent le pastoral, l'apostolat, mais on va toujours savoir que ça, c'est le fils du prophète qui est dedans. Même s'il est en train de prêcher comme un apôtre ou un pasteur, on va toujours voir la marque du père. Parfois, c'est les yeux, parfois, c'est le nez, parfois, c'est la démarche. Il y a toujours une semence. Oui, la semence, j'aime ça. Il y a toujours une semence, le sperma. Homme de Dieu, ma question est la suivante. Est-ce qu'un appelé peut-il réussir dans le ministère sans avoir un père spirituel? Je vais donner l'honneur au prophète, ma chère. Ok. Est-ce qu'un appelé peut avoir le succès dans le ministère sans avoir un père spirituel? Je peux dire oui et non. Parce qu'aujourd'hui, on n'a rien à prouver. Le prophète ne cherche pas les fils. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui confondent une émission comme celle-ci, comme si on est en train de baratiner les gens à devenir des fils spirituels. Non. Il y a des gens parfois qui on appelle compliqués, spéciaux. Par exemple, Elie n'avait pas un père spirituel. Dieu l'est apparu. Par exemple, Amos. Mais Dieu, étant un Dieu discipliné, ne veut pas que les choses soient comme ça. Ils sont quelques rats, à quelques identités, quelques personnes qui le font. Mais vous allez voir dans le ministère, finalement, même si quelqu'un ne se déclare pas, il y a des gens qui ont les pères spirituelles dans le cœur. C'est-à-dire, ça s'explique. Ça s'explique. Ceux qui comprennent, ceux qui sont matis, ils comprennent ce que je dis. C'est-à-dire que tu ne peux pas réussir dans le ministère parce qu'à un moment donné, cette affaire-ci, quelle que soit l'onction que tu as, tu as toujours besoin de quelqu'un qui a déjà fait 20 ans, 30 ans dans ça. Mais il y a un jour, le prophète Cagnes avait dit quelque chose qui a attiré mon attention. Il dit que quelqu'un peut être ton père aujourd'hui, demain tu deviens son père. C'est des choses compliquées. Il va expliquer ça lui-même. Je pense qu'il faut déjà comprendre une chose, c'est qu'on peut faire le ministère sans va de père spirituel, comme il a dit, on peut faire avec un père spirituel. Il y a des personnes qui ne sont pas engendrées par des hommes, mais qui sont engendrées par Jésus-Christ lui-même. Dans la Bible, on a par exemple le cas de l'apôtre Paul. Vous savez que l'apôtre Paul n'a pas été engendré par un homme et il s'en vantera toute sa vie. Il n'a pas été engendré par un homme. C'est sur le chemin de Damas que le Seigneur lui apparaîtra et c'est Christ qui lui prêchera l'évangile lui-même et qui le saisira parce qu'aucun homme ne pouvait convaincre l'apôtre Jean. Donc je pense que moi par exemple, personne ne m'a prêché l'évangile, personne ne se vantera jamais en disant c'est moi qui ai prêché Christ au prophète Cagnes. Et non, le Seigneur m'est apparu quand j'étais encore au collège, dans mon dortoir. Donc, pour dire que dans ce cas je n'ai pas de père géniteur. Je n'ai personne qui puisse dire que c'est moi qui l'ai conçu et qui l'ai enfanté dans le Seigneur. Le Seigneur m'a enfanté directement. Mais cependant, il y a de l'adoption au fur et à mesure qu'on marche, il y a des pères adoptifs qui vont être une grande aide pour nous comme Paul. Ça veut dire c'est ça qu'on appelle des mentors alors. Oui, ça veut dire qu'on a des mentors. Oui, c'est des pères adoptifs en réalité. Comme des coachs qui nous aident, qui nous orientent dans le ministère qui sont comme des modèles parce qu'en réalité ils répondent un peu aux critères de notre vocation. Ils appartiennent quelque part, il faut le dire, à notre famille spirituelle. Donc, et là quelqu'un ne peut pas se... Tu voulais dire quelque chose? Oui, il y a une petite pensée qui est venue que je ne veux pas... Et dans ce questionnaire, il faut faire la différence entre les fils nés dans un ministère, dans une église, sous un père et des gens qui sont en train de marcher comme ça et Dieu se révèle à eux. Oui, des fils adoptifs. Ça veut dire ceux qui sont nés de leur père, ceux qui n'ont pas eu la grâce d'être rencontrés par le Seigneur dans le dortoir et qui viennent, qui naissent d'un homme. Si quelqu'un, Dieu ne t'a pas rencontré dans le dortoir, Dieu t'a rencontré au travers de celui que Dieu a envoyé. Parce que ce que le prophète a expliqué tout à l'heure, Jésus, c'est Dieu qui l'a envoyé et il nous a envoyé et il dit que celui qui ne vous reçoit pas ne m'a pas reçu. Ça, c'est une dimension. Mais maintenant, toi qui es né d'un homme qui t'a soit évangélisé, qui t'a établi, qui t'a ordonné, tu ne peux pas t'en passer de lui. Tu ferais mieux de t'appuyer sur la grâce que Dieu lui a faite. Parce que nous tous, Dieu fait grâce à qui il veut. Ce n'est pas tout le monde que Dieu rencontre dans la chambre et là, ça fait en sorte qu'aujourd'hui, j'ai eu des pères adoptives comme l'apôtre Paul lui-même, je pense à Ananias, que Dieu a envoyé vers lui lorsqu'il était aveugle pour ouvrir ses yeux et lui monter la voie. Donc, c'est un peu ça la paternité adoptive. Mais cependant, il faut comprendre que comme le prophète le disait, on a les enfants de la maison et les enfants hors de la maison. Mais il y a une loi pour les enfants qui sont dans la maison qui dit que le fils demeure toujours mais l'esclave lui ne demeure pas toujours. Donc, moi, je pense qu'il faut comprendre cette responsabilité. Qui est mon père spirituel ? Par exemple, aujourd'hui, personne ne peut se vanter d'être mon père spirituel. Et ce n'est pas pour cela que je ne suis pas authentique dans le ministère. Ce n'est pas pour cela l'apôtre Paul a fait 14 ans avant de rencontrer les apôtres. Imaginez-vous cette condition de vie. Il a prêché l'évangile 14 ans après. C'est même Jésus qui lui dit va voir les apôtres. Et c'est là qu'il monte à Jérusalem. Et il prêchait. Je ne sais pas si 14 ans, 3 ans après d'abord après la 14e année. Mais ce qui est vrai c'est que quand vous lisez l'apôtre Paul dans le livre des Galates la lettre aux Galates vous comprenez que quand Dieu lui est apparu il dit quoi ? Qu'il n'a pas consulté la chair ni le sang. Il n'a consulté personne. Il a commencé à faire son ministère. Il a commencé le ministère et puis les apôtres apprenaient se manquer quelqu'un d'autre prêche le Seigneur Jésus Christ. Ils pouvaient se fâcher nous sommes les douze que Jésus Christ a établi. Et lui d'où vient-il ? Ça montre que quand Dieu veut faire les choses il ne se soumet pas au système des hommes. Il ne se soumet pas aux organisations ecclésiastiques parce que c'est ce qui règne aujourd'hui. Et cet exemple de l'apôtre Paul et des douze apôtres nous montrent l'erreur que nous commettons encore aujourd'hui. C'est une rectification. On devrait apprendre de cela. Je ne sais pas parce que Paul ne faisait pas partie de la confédération des douze qu'il n'était pas un apôtre de Jésus Christ. Lui il fonctionnait seul. Il était un chevalier solitaire pour la gloire de Jésus. C'est la quatorzième année que Jésus lui dit ok, va quand même te présenter. Et il dit qu'il n'est pas allé pour consulter qui que ce soit. Il a l'heure dit ok, voici comment nous faisons ? Après il a encore disparu. Il est lui parti. Il a subi son chemin. Donc aujourd'hui l'erreur que les gens commettent c'est que si vous n'appartenez pas à telle confédération des églises de réveil alors vous n'êtes pas reconnus. Qui vous a dit ça c'est des bêtises. Sincèrement je n'ai pas besoin de reconnaissance humaine. Je n'ai pas besoin ce n'est pas une confédération une fédération des hommes de Dieu qui a fait de moi l'homme que je suis ou bien qui m'a donné la vocation que je porte sur moi. Non, ma vocation vient de Jésus Christ et je suis soumis à Jésus Christ et je prends mes ordres directement de Jésus Christ. Donc il faut que les gens comprennent cela. Les systèmes religieux Dieu n'en a jamais fait partie. Ils devront comprendre que chacun doit servir Dieu selon la vocation que le Seigneur lui a donnée. Mais avant d'adopter quelqu'un comme votre père il faut d'abord vous rassurer que cette personne là appartient à votre famille spirituelle et moi avant d'accepter l'adoption d'un fils je me rassure d'abord que ça ne sera pas une perte de temps pour moi. Je me rassure que c'est un enfant qui fait partie de ma famille spirituelle. Et ça rejoint pour clôturer sur cette question la Bible dit que un jour Jésus envoie ses disciples évangélisés et ils arrivent à un endroit comme des pionniers mais ils trouvent quelqu'un là-bas en train de chasser les démons. Il en empêche et il rentre en colère pour dire Seigneur mais ça ce n'est pas vrai. Ce n'est qu'avec nous que tu partages tes secrets. Tu n'es même pas encore allé là où tu nous envoyais mais on a trouvé quelqu'un là-bas en train de chasser les démons en ton nom. Et Jésus a demandé et vous avez fait comment ? Il dit qu'on l'en a empêché. On a fermé son église. On a fermé son église et Jésus lui a dit que non ! Celui qui n'est pas contre nous est avec nous. Et donc nous sommes presque au terme de cette émission mais avant de clôturer l'émission j'ai une question vraiment qui me tracassait. Dans Esaïe... Non, ne vous tracassiez pas tracassiez. L'émission aussi on va vous sauver et délivrer de toute tracasserie. Ok, dans Esaïe 22 le verset 21 il est écrit Je le revêtirai de ta tunique je le scindrai de ta ceinture je remettrai ton pouvoir entre ses mains il sera un père. Donc là j'imagine que c'est directement lié à la paternité spirituelle. Transfert de paternité spirituelle. Exactement, ma question est la suivante. Quand vous avez fini en tant que père spirituel quand vous avez fini de transmettre l'héritage spirituel est-ce que le fils spirituel peut encore s'identifier à vous comme un fils spirituel ou bien il devient indépendant ? Ok, il s'est identifié comme un fils spirituel comment ? Tu fais de quelqu'un ce qu'il est tu lui donnes ton manteau il laisse ce qu'il n'est pas ton manteau et tu deviens son fils spirituel comment ça n'a pas de sens ? Il demeure un fiche La question c'est que comme il est déjà établi est-ce qu'il a encore besoin Je comprends un peu comme si c'est un peu comme si ta maman aujourd'hui qui n'a pas mis une brésilienne comme la tienne que tu as la brésilienne toi tu arrives chez elle elle a ses nattes avec ses cheveux blancs tu lui dis que je suis désolé maman tu as été ma mère jusqu'au moment où je faisais aussi les nattes mais maintenant j'ai la brésilienne que tu n'as jamais mise vraiment je suis désolé tu n'es plus vraiment ma maman c'est insensé parce que quelle que soit la grandeur d'un fils il doit ça de son père il demeure un fiche d'ailleurs Élisée n'a jamais dit que parce qu'il a le double manteau de son père et lui n'est plus son père ce n'est pas possible et il faut savoir que ici l'héritage spirituel dont il est question dans ce passage fait référence aux enfants qui ont servi fidèlement leur père pour hériter pour arriver au point de l'héritage il faut avoir servi fidèlement votre père de façon irréprochable de façon irrépréhensible le problème c'est ça s'il faut être auprès d'un homme sans ambition ça ne sert à rien s'il faut être auprès d'un homme pour à la fin devenir lépreux comme Géasi ça ne sert à rien pour à la fin devenir errant ça et là comme Géasi ça ne sert à rien donc je veux dire à tous les fils des hommes de Dieu c'est que s'il vous plaît soyez auprès de vos pères pour profiter c'est à dire qu'à la fin soyez gagnants sortez gagnants parce que la fin de l'histoire c'est qu'il y en a qui sortiront gagnants il y en a qui sortiront perdants il y en a qui seront errants comme Géasi avec la lèpre il y en a qui sortiront avec la double portion mais ce que j'ai dit je le répète encore si quelqu'un dit être mon fils et que demain il fasse son ministère et qu'il ne fasse pas ce que je fais et qu'il me voit en public qu'il me dise papa je vais le régner il dirait pardon pardon vous c'est qui vous dites que votre nom c'est qui vous venez d'où donc pourquoi parce que ça montre j'ai dit que le signe le signe qui a prouvé à Élisée que le manteau de son père était celui lorsqu'il a utilisé le même manteau devant le même Jourdain ayant dit la même parole il a frappé la même action le Jourdain s'est divisé il a fait ce que son père a fait mais après cela il a inventé ce que son père n'avait pas le bâton et lui n'avait que le manteau et lui sur le manteau il a ajouté un bâton ça montre un fils qui fait ce que son père fait et qui va au delà de ce que son père a fait si je comprends bien ça veut dire qu'un enfant fidèle que son père prend le manteau et lui donne ce manteau peut lui accoucher des choses qui ne se sont pas manifestées autant que son père s'est accouché c'est le manteau qui a accouché le bâton oui ça veut dire que lui il devient sa paternité donne naissance à sa dispensation c'est ça qu'il faut comprendre un homme de dieu pour savoir que vous êtes devenu un père c'est lorsque vous devenez une dispensation pour votre génération vous êtes une dispensation vous devenez une époque à vous seulement la dispensation c'est quoi un modèle non la dispensation c'est un temps spirituel c'est une saison spirituelle vous devenez une saison spirituelle vous devenez un temps c'est à dire qu'on parle de vous pas en termes de personnes mais on parle de vous en tant qu'époque vous devenez l'emblème d'une époque vous portez une marque en vous don et toute paternité accomplie devient une dispensation c'est à dire que les gens s'identifient à cette époque à ce temps ou à cette saison spirituelle les gens diront que voilà telle saison voilà telle saison mais la saison si c'est ma saison c'est à celle-là que je veux m'identifier parce qu'elle va avec mon appel elle va avec ma vocation donc je pense qu'il faut comprendre cela et l'héritage spirituel n'est pas seulement de la volonté du père c'est ça qu'Elie dira à son fils que ce que tu demandes est difficile parce que je peux même vouloir te le donner mais Dieu refugera Dieu peut refuser voilà pourquoi Dieu dira Elie va et ouin ton fils après toi et même Moïse Dieu lui dira va et ouin Josué vous voyez et il faut comprendre que c'est important ça veut dire que votre père spirituel lorsque vous échouez par rapport au service qu'on devait lui rendre parce qu'il y a les enfants qui ne veulent pas servir le père qui n'appellent pas papa ça veut dire on ne peut pas tricher non on ne triche pas ça veut dire que ton père peut avoir même de l'affection pour toi il a de l'affection comme Isaac l'avait pour son fils Esaü mais cependant il n'y a pas moyen de bénir parce que Dieu est contre cela donc un père spirituel peut t'aimer et il sait que tu n'as pas été parfait dans le service à lui rendre et donc finalement il veut te donner le manteau mais Dieu lui-même bloque le manteau mais dans mon cas il y a des fiches que même si Dieu dit qu'il va donner je vais gréver je vais prendre je vais entrer dans la rue et je vais me coucher là sur le goudon je vais mettre les mains derrière je vais dire et Dieu va annuler la cérémonie de transfert de manteau donc moi je pense qu'il faut que les gens comprennent cela et les pères doivent être jaloux de ce qu'ils portent la Bible dit que voici c'est cette élisée qui versait l'eau dans la main d'Elie aujourd'hui on a les enfants ne nous versent pas l'eau à la main tu vois un enfant il vient avec quelque chose dans la bouilloire tu t'entends d'abord que l'eau pour laver les mains dans la bouilloire comment et tu vois comme si il y a de la vapeur qui sort de la bouilloire tu dis à l'enfant que la vapeur là c'est quoi il te dit que non papa tu n'as rien ne crains pas fais-moi confiance c'est la gloire de Dieu et c'est quand tu verses l'eau que ta peau quitte partout là et tu sens que c'est l'eau bouillante que l'enfant a versée sur toi pour que tes mains soient HS et que lui puisse se prendre l'héritage donc on a des enfants dangereux aujourd'hui des enfants avec qui tu ne peux pas laisser ton manteau c'est-à-dire que imaginez vous un monde où tu ne peux même plus dire à un enfant que prends mon manteau va élégance pour elle si tu me laves ça tu me ramènes ça tu vas seulement entendre que l'enfant est en France avec le manteau c'est ce que tu fais pour que tu vas voir l'enfant il n'y a plus de confiance avec les enfants avec cette explication ça veut simplement dire que si on comprend bien ce n'est même pas Dieu qui a refusé que le manteau parte de l'Elysée à Gayazi c'est l'Elysée qui a grévé parce qu'il s'est mis en colère il a dit ok comme tu fais comme ça que la lèpre ça tache à toi bien sûr c'est ça ce n'est pas Dieu il a refusé il a dit non il a dit qu'il grève en route et la cérémonie il y a des enfants que Dieu dit qu'il leur donne mon manteau je prends la corde je monte sur une branche d'arbre je dis à Dieu où je me pends où tu ne donnes pas le manteau où tu arrêtes la cérémonie de transfert de manteau et je pense que Dieu ne permettra pas il ne peut pas accepter que je me pende pour toi et donc il va retourner mon manteau et puis tu seras errant comme Gayazi en tout cas ce qu'on veut dire c'est que le manteau ça ne se triche pas ça se mérite les enfants de Jésus sont tellement ambitieux tellement pressés qu'ils veulent tout simplement assassiner les pères et heureusement que c'est une affaire spirituelle ce n'est pas physique sinon tous les jours professeur martial nous aurions des assos de nos enfants des assos des bandes armées tu t'imagines des bandes armées venir attaquer tu entends la mitra on n'en sait pas l'argent qui vient chercher non ce n'est pas l'or dans votre maison où le manteau où le manteau tu l'as caché hé mets le manteau sur le manteau sur le manteau go 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 heureusement c'est une chose spirituelle c'est pour cela que nous ne sommes pas braqués tous les jours moi j'ai dit à un de mes enfants quand tu fais le temps est déjà fini c'est tellement chaud parce qu'à ce niveau on ne peut pas tricher on ne peut pas tricher on ne peut pas tricher ok donc nous sommes arrivés au terme de cette émission nous espérons que vous avez été enrichi par toutes ces paroles parce que présentement ici dans la salle c'est vraiment il y a une notion vraiment redoutable donc homme de Dieu merci le prophète Ferdinand Ikanet merci merci à vous et merci à tous nos auditeurs et nous espérons vous retrouver demain là il sera 10h ok merci aussi à vous prophète Martial merci que Dieu vous bénisse merci Daniel merci à vous tous qui nous avez suivis nous espérons aussi que demain vous serez encore avec nous de 10h à 11h que Dieu vous bénisse merci à tous merci à tous merci à tous merci à tous